Voilà, je vous disais, voilà, c'est pas fini avec Eloi, on continue de se voir comme deux adultes qui savent faire la part des choses et continuer à rester en contact, voilà, c'est pour vous les gosses qu'on fait ça. Bref, on s'est lancé dans le padel, là, Eloi a des bases de tennis plutôt solides, moi, je n'en ai zéro. Eloi, qu'est-ce qui s'est passé, là ? C'était notre premier match de padel ? On a perdu contre le Germany. 6-3, 6-2, puis 6-1, 7-6. Ouais, on a cru, c'est sur le second match. On a compris un peu plus les techniques du padel, mais on va revenir puissant, fort, pour le prochain match, qui s'annonce la semaine prochaine apparemment, mais c'était sympa, franchement. Tu penses quoi de ton partenaire ? Eh bien, il s'est allé de point en point, on va dire, parce qu'on a joué deux heures, mais ouais, il est pas mal, mon partenaire, il a l'avantage de la taille. Après, en partant de tout en bas, on peut être meilleur. Voilà, c'est ça. Eloi, deuxième rendez-vous, là, c'est passé quoi, là, putain ? C'était plus compliqué que la première fois, bizarrement. On perd premier match 6-2, 6-2, on fait un 1-7, on perd 6-3, mais beaucoup de déchets, c'est pas normal. C'est pas normal. Beaucoup de fautes aussi sur les retours de service. Ouais, carrément, moi le premier. Moi le premier, moi le deuxième, alors... Non, mais il a trouvé une zone qui est difficile à retourner, mais j'ai réussi à la trouver aussi sur son retour. À la fin, c'était mieux. Donc ça, c'était mieux. Pire mec à interviewer, qu'il bouge beaucoup. Ouais, non, mais bon, c'est pas grave. Non, mais... T'as commu, t'en foudra pas. Ça, ça va aller mieux avec le temps. Ouais, de match en match, mais là, c'était... Après, le truc rassurant, la motivation est encore là. Yes, I'm with Eloi, tu as a French player. Oh, on y recommence à bouger. I'm the top 10 of Paddle World. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? C'était notre troisième rencontre, après un mois de calme. Trois rencontres, trois défaites. C'est le bilan, mais bon, aujourd'hui, c'était mieux quand même. Ouais, du mieux, il quitte le champ. On vous annonce qu'on a eu deux balles de 7 au premier set. Ouais, on fait... Et on couille un peu sur le tiebreak, il faut dire ce qu'il y a. 7-6, 12-10. Ouais, 7-6, on a balles de 7. Et on perd 12-10 le tiebreak, je crois. Ouais, c'est dommageable. Après, il ne reste plus beaucoup de temps à la session et on perd la motivation. Oh ouais, on fout. Mais j'ai envie de souligner les... Les progrès de Théo Ornay, moi. Non, les progrès de l'équipe. Les progrès de l'équipe. Parce qu'on a fait face à certaines situations qu'on n'arrivait pas à gérer. C'était beaucoup mieux dans le premier set. Et prometteur pour le prochain match, je pense. Ouais, ouais, déjà le prochain. À quand une première victoire ? À quand une première victoire ? Déjà, à quand le gars d'un set, ça n'est pas le premier objectif. C'est vrai. Bon, Éloi, on est en pleine rue, les gens n'ont rien à foutre de ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur ce nouveau match face aux Allemands ? C'est du paddle paralympique. Pourquoi ? Parce que j'ai joué avec un blessé, en fait. Bon, Van Afores par exemple. Mais il n'a pas tout le temps été blessé. Il n'a pas tout le temps été blessé. Il n'a pas tout le temps été blessé. Il y avait 5-5 quand même. Alors, on va vous expliquer le déroulé du match, quand même. On va vous expliquer le déroulé du match. Premier set, on break à 4-2. On break à 4-2. Bon, après, on perd 4-3, 4-4. Il y a, il y a, il y a 4-4. 5-4, je crois qu'on est à 2 points du match. On se sert pour le match. Non, 2 points du set. 2 points du set. On se sert pour le match. Il y a, il y a 5-5. Et là, Théo. Là, il se baisse et ça fait craque. Il s'a fait craque, ça fait cricouille. Et on continue, on continue, on continue quand même. On continue. Alors, il y a quand même, ça casse, ça casse le rythme. Je ne peux plus rien faire. Pendant deux jeux, il n'a pas trop joué quand même. Il était sur une jambe. Mais même le reste de la partie. Il était sur une jambe. Donc, on perd 7-5. Et là, honnêtement, grosse. On était, we are disempointed. On a honoré le contrat quand même. Et Théo a quand même fait le bonhomme. Et il a joué le deuxième set. Au début, on était mal parti. Mais on s'est quand même bien saisi. Et on perd 6-4. Encourageant. Encourageant, courageant. Et le troisième set. Il n'y a rien eu après, t'inquiète. Il n'y a rien eu. Cut, 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 cut. En vrai, on perd le troisième 6-4. Ça va, en vrai. Mais pour moi, s'il n'y a pas assez de blessure, on était large au-dessus, on devait gagner. On va les battre. C'est certain. Mais bon, tout dépend de l'état de M. Barnier. On va les battre avant leur retour. Et je me refaire, t'inquiète. Je pense qu'on va les battre. Mais là, c'est plus de la rage et de la déception qui sort de ce match. Mais très beau match. Il y a des très beaux points. Et on y croit. Merci, coach Tau. Qu'est-ce qu'il y a vu aujourd'hui pour ce match de faveur ? Ça ressemble, j'ai l'impression. Premier 7, on perd ce 2, on n'est clairement pas dedans. Même le deuxième. Le deuxième, on n'est pas dedans. Troisième, on n'est pas dedans. Grande part de responsabilité, je tiens à vous dire que j'ai été... Ceux deux premiers 7, à part en voir le smash, M. Barnier. Non, pas que, j'ai été honteux. Et dernier 7, on gagne 5-3. On a 3 balles de match. 3 balles de 7. 3 balles de 7, pardon. Et clairement, on fait caca dessus, on perd 7-6. Voilà, non, on n'apprend pas de nos arts apparemment. Peut-être que un jour, ça va le faire. We'll see, we'll see the next time. Mais ils partent bientôt, on va devoir trouver des autres adversaires peut-être. Peut-être des Espagnols, on va essayer de se rendre des niveaux barreaux. Peut-être qu'on gagnera pour une fois. Juste pour la confiance, pour monter un peu au classement. Ouais, parce que là, ça devient dur, les défaites. Allez, je te rejoins au bain froid. Eloi, nouveau match, sixième rencontre. Là, ça fait mal. On a joué en 3-7 gagnant. On a un peu mal à parler. Ouais, bah, vous l'aurez compris. C'est une nouvelle défaites. Ouais, après, est-ce qu'ils ne s'y attendaient pas trop? Non, moi, j'ai franchement, j'ai de plus en plus espoir. Mais là, j'ai cru. Attends, attendez, qu'est-ce qui est passé quand même? De quoi? Ah oui, on a gagné un 7 quand même. Il faut le dire. Il faut le dire. On a gagné un 7. C'est vrai que c'est le premier 7 qu'on gagne en 5 mois d'Erasmus. Ouais, ouais, ça va. Oh, excuse-moi, je n'arrive pas à cadrer. Comme Miss Match d'ailleurs. Ouais, on n'a pas été bons. Non, mais c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Ouais, ouais. On a encore des rencontres face aux Allemands avant qu'ils partent. Ouais, mais bon, moi, je... Ouais, mais là, t'as... Là, j'ai plus de confiance. T'as le moral dans les chaussettes. Et c'est dommage parce que... Je suis mort dans les chaussettes. Moi, j'ai le smile et toi, tu me précipites vers le bas un peu. Je vais songer à trouver un espagnol. Non, je rigole jamais. Je t'abandonnerai, mais il faut garder la paix, garder la foi parce qu'on va gagner. Prochaine vidéo, là, le prochain... Ça sera une victoire, promis. Et lois tout haut ? Oh, non, je suis sûr. Tu vas t'expliquer, là, la commu. Moi, ça va être 20 secondes, défaite, 7 matchs, 7 défaites, club de fin. Ouais, ouais. Non, mais là... T'as craqué vite, là. Pas grand-chose à dire. T'as craqué vite. Non, non, non. T'as plongé vite. Plongé, je sais pas, mais là, j'en ai un peu moins. Je vais faire un petit break. Un petit break, comme ce qu'on se rend à chaque jeu. Ouais, bah, moi, c'est... Alors, quoi, avec vous ? Défaite, moi, à un moment, j'abandonne. Je suis pessimiste. Petite merde. C'est vraiment un petit mot sur les 7 défaites que vous avez subies face aux Allemands. Oui, oui, c'était dur, mais les Allemands étaient vraiment plutôt bons. Honnêtement, ils ont vraiment bien joué. On a perdu 7 fois d'affilée contre eux. C'est un peu... C'est un peu dur et c'est un peu une honte. On n'avait pas assez de force dans les bras pour les battre et même dans la tête. Quand j'ai vu Eloi perdre le contrôle de sa tête lors du dernier match, j'étais un peu dans l'incompréhension. Il est censé être celui qui me porte. Je comprenais pas de le voir comme ça. Il doit être le leader du duo. Vous êtes donc en train de laisser sous-entendre que le maillon faible n'était peut-être pas vous ? Non, non, bien sûr que c'est moi le maillon faible. Mais quand vous êtes le maillon faible, vous pouvez juste vous améliorer. J'ai commencé tout en bas, maintenant je suis là. Mais regardez, quand vous êtes nul, vous êtes nul, vous avez la tête, vous avez le mental. Vous restez concentré, vous voulez juste vous améliorer. Mais quand votre mentor n'a pas le même niveau de concentration que vous, c'est compliqué. On est une équipe, mais si un des membres n'est pas au même niveau de concentration que l'autre, ça ne fait pas de différence. Ça ne fait rien de bon. Que va-t-il se passer maintenant ? Des nouveaux matchs, des nouveaux adversaires ? Un nouveau coéquipier peut-être ? Oui, oui. Pour le futur, on va continuer à jouer, c'est évident. Même si Eloua a besoin d'un break pour prendre de la distance des cours de paddle. Moi, je me connais. Mais j'ai besoin de continuer de jouer. Même durant ces deux semaines où Eloua a besoin de prendre de la distance. Personnellement, ce n'est pas éloigner des cours que je vais continuer de m'améliorer. Peut-être que je vais devoir trouver un nouveau teammate. Non, je ne peux pas parce qu'Eloa, c'est mon coéquipier et je l'adore. C'est mon frère d'Espagne. On a besoin de pratiquer plus. Mais je vais vous promettre, on va gagner en 2022. C'est une promesse. On doit le faire. On a vraiment intérêt à le faire. On ne peut pas continuer à perdre encore et encore. Personnellement, je suis malade de perdre. Je n'en peux plus. Maintenant, on a besoin de trouver une nouvelle équipe à affronter. Et on va s'entraîner pour gagner. Merci beaucoup. See you.